Le désir Le désir était là quand j'avais 17-18 ans. Alors je ne crois pas qu'on se dise que le long métrage c'est pour moi, on aspire à ça. Et on se dit justement que ce n'est pas pour moi, c'est un peu trop grand. Donc moi j'ai fait pas mal de courts-métrages. Et puis vers 40 ans, je me suis dit que je ne veux pas être que auteur de BD. Je veux faire des films. Donc je me suis remis à faire des courts-métrages, mais de façon un peu mieux organisée, plus professionnelle. Et j'ai écrit et j'ai couru après des boîtes de prod. Et on pouvait vraiment voir un petit gars dans les rues de Paris avec un sac à dos qui enchaînait. C'est vraiment l'image du provincial en fait, qui blinde en une journée plein de rendez-vous, qui court de rendez-vous, qui arrive en sueur, qui startine de déodorant pour sembler être le plus frais possible et qui enchaîne. Et comme ça, j'ai signé différents projets. Certains se sont faits, d'autres ne se sont pas faits. Et j'ai vu la complexité effectivement de faire ce petit rêve de gosse, de faire des longs-métrages. Alors, Bel Enfant, c'est venu en réaction justement à tout ce chemin et toute cette course du producteur. Je me suis dit non mais là, on va arrêter de rentrer dans des phases de réécriture systématique et de recherche du plus gros casting et tout ça. Moi, j'écris, je trouve les acteurs qui vont bien pour les rôles et tout ça, sans soucier de bancabilité et on tourne très vite. Ce qui fait qu'entre la phase d'écriture et le début du tournage, il y a eu trois mois, ce qui est insensé normalement. Mais on a tourné juste deux jours de test avec Marine Boin et moi, ma théorie, c'était si ce qu'on fait est bien, on continuera, on trouvera toujours des moyens de continuer. Et on a, quelques mois après, on faisait trois jours de tournage avec ses deux sœurs, Caroline Bourg et Cybelle Wittemagne et on a avancé comme ça, petit à petit, le film en fait, ce qui est une méthode pas du tout conventionnelle. Mais parfois, il faut trouver sa méthode. Je pense que je sais piocher des petites choses perso autour de moi, dans la famille. C'est pas le sujet, c'était plutôt la volonté de ne pas traiter les mêmes sujets de ce que je faisais en bande dessinée. Je suis beaucoup sur le couple, donc il y a toujours cet élément qui me régale, avec lequel j'aime bien jouer. Mais là, j'avais envie d'élargir, en fait. Et je trouvais chouette d'opposer une espèce de jeunesse par rapport à une mère sur le désamour et tout ça. Je trouvais des choses intéressantes à dire et qui, du coup, enrichissaient la simple histoire d'amour. En fait, on venait rajouter des névroses familiales un peu autour de tout ça. Non, non, j'ai pas hésité parce que c'était... En fait, à un moment, c'est aussi écouter son ADN, ses envies et tout ça. Et j'adore l'Italie et je savais qu'à l'image... En fait, je voulais surtout pas faire un film français avec une image un peu terne et deux, trois décors et tout ça. J'avais envie d'une belle photo, j'avais envie de mouvement, j'avais envie de lumière. Et puis, c'est hyper photogénique, en fait, du coup, hyper cinématographique l'Italie. Et puis, c'est ma fille qui faisait, il y a un an, en Erasmus, à Gênes et nous faisait découvrir plein de décors. Et je me suis rendu compte que je faisais des repérages sans m'en rendre compte, en fait. Je me disais mais ça, ça serait trop bien de le filmer et ça aussi. Et comme ça, comme j'écrivais en même temps le film, tout ça s'est mélangé. Alors, souvent, les auteurs BD disent que quand ils font des bandes dessinées, ils font leurs films. En réalité, faire un film, ça fait appel à tellement de choses différentes. Moi, j'ai souvent fait de la bande dessinée en espérant faire des films. Donc, on le voit, je pense, à travers mes bandes dessinées. D'ailleurs, certaines sont des adaptations de scénarios de films que j'avais écrits. Donc, j'ai toujours eu cette écriture plus cinématographique, en tout cas. Donc, le pont, il est constant. Et c'est dans mon ADN et c'est dans mes journées. Je bosse toujours film et BD. Enfin, dans mes semaines, tout se mélange toujours un petit peu. Et puis, c'est un travail qui enrichit. En fait, en BD, on doit rendre quelque chose de vivant, alors qu'on a des personnages qui sont complètement arrêtés. Donc, il faut se casser la tête par le dialogue et ajouter de la vie. Et ça, je pense que c'est un exercice qui est pas mal, qui sert aussi dans le cinéma. Marine, en fait, je l'avais rencontrée à Montpellier. On avait fait des petites vidéos sur des nouvelles que j'avais faites, où je l'avais filmée en train de lire les nouvelles. Ça s'est super bien passé. J'adorais sa voix un peu grave comme ça. Et puis, surtout, il y avait un tempérament. En fait, moi, je voulais... C'est dur de faire un film. Et je voulais être entouré de gens bienveillants, avec une bonne énergie. Et Marine, j'ai tout de suite vu qu'on pouvait l'embarquer dans un projet un peu fou et qu'elle pourrait suivre avec un vrai enthousiasme. Et ça a été des éléments importants. Et les deux sœurs aussi, Caroline Bourg et Cybèle Villemagne, avaient cette énergie très positive autour du film. Et quand on part sans production au départ, sur plusieurs années, on a besoin de cette assise, en fait. Il y a vraiment besoin de bien s'entendre, d'y croire et tout ça. Donc ça, c'était un point très solide. Et Baptiste, on s'était vu sur un film qui ne s'était pas fait, dans lequel il devait jouer le rôle masculin principal. On s'était bien entendu. Il avait la gentillesse d'apprécier ce que j'écrivais. Du coup, quand j'écrivais à l'enfant, je lui ai envoyé, il a aimé. Et puis, ce n'était pas évident pour lui, parce que ça le sortait aussi un petit peu des projets de films plus cadrés. Il y avait une part d'incertitude. Et ça fait partie des plaisirs de la vie, quand les gens nous suivent sur des trucs en disant « On va essayer. Je ne sais pas si on va y arriver. On va tout faire pour. » Et on a réussi à aller au bout. Donc, je suis plutôt content de ça. Alors, Albert Delpy, c'est une des actrices qui le connaissaient. Du coup, je l'ai rencontrée. Pareil, il y avait cette espèce de bienveillance et d'humanité qui transpiraient. Et Marisa Berenson, j'ai cherché un petit peu, puis j'ai écrit à son agent. Et on s'est rencontrés. Et pareil, le scénario lui plaisait, le personnage lui plaisait. C'était à la fois un personnage dur, mais qui va se montrer plutôt quand même sensible et fragile. Donc, je pense que ça l'intéressait d'avoir cette palette comme ça. Et puis, elle a rien avec l'Italie. Et puis, je trouve que c'est chouette de partir sur un premier film. Enfin, c'est aussi une façon de se remettre en jeu, de tester. Donc, merci à elle d'avoir s'être embarquée là-dedans. Je dirais que le tournage, c'est ce que les gens retiennent en général, c'est la partie la plus compliquée parce qu'on se frotte au temps, tout le temps. Si on pouvait faire un tournage dégagé de la notion de temps, se dire, allez, on refait, on en refait encore. Mais souvent, on fait trois, quatre prises et puis bon, allez vite, il faut aller au décor d'après. Donc, il y a un côté course, quand on est un peu perfectionniste, qui est très frustrante. On se dit toujours qu'on pourrait aller plus loin. Donc, le tournage, ce n'est pas ce que je préfère en fait. C'est-à-dire qu'il faut le faire et c'est capital pour le film. Mais j'adore le montage, j'adore l'étalonnage, j'adore le son, j'adore la phrase d'écriture. Mais bon, on a besoin d'un peu de tout de toute façon. Je pense que le montage avec du temps, c'est pas mal parce qu'on a vraiment quelque chose qui naît. On fait des choix et même on perfectionne la direction d'acteur parce qu'on choisit, on coupe. Donc, il y a quelque chose... Puis voir les séquences naîtres, s'emboîter, il y a quelque chose d'assez magique. C'est quand même une étape que j'aime beaucoup, ouais. On est un cumul, enfin on a tout assimilé, tout ce qu'on aime et tout ça. Moi, j'ai juste un film italien qui s'appelle Juste un baiser, qui est un film de référence pour moi parce qu'il y a une espèce d'élan de mouvement perpétuel et puis un certain lyrisme aussi dans la musique, qui était ma musique de référence aussi pour bosser la musique avec Philip Kelly. Mais après, moi, mon film préféré, c'est L'Empire Contre-Attaque et je suis pas sûr qu'on reconnaisse énormément L'Empire Contre-Attaque dans Bel Enfant. Mais oui, c'est la somme de... En fait, on croit dire, ah oui, là, à ce moment-là, je verrais bien un petit travelling comme ça. Souvent, c'est qu'on a été imprimé par un beau travelling dans un autre film et tout ça. Donc, je pense que c'est un truc qu'on digère, qu'on analyse pas trop. Donc, je venais pas avec des références précises, non. J'ai envie de partir sur un deuxième film et un troisième, parce que c'est fou, en fait. C'est pas exactement la même dimension, une case de bande dessinée et la taille d'un écran. Donc, il y a quelque chose qui dit quand même que Tootie est plus grand. Et puis, quand on est depuis gamin, ça nous fait rêver depuis toujours. C'est difficile de pas se dire... Donc, non, non, il n'y a pas d'envie d'attendre. Il y a envie de repartir. Mais, idéalement, dans un format un peu plus traditionnel, avec les aides officielles et tout ça. Je pense que porter un film pendant cinq ans... Après, on a été aidés par des producteurs qui nous ont rejoints, et heureusement. Il y a eu deux ans, seul. Ça veut dire courir après des sous. Et courir après des sous, c'est pas exactement réalisation. C'est quand même deux choses différentes. Et je suis un peu plus intéressé par la réalisation. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?